Troisième note de lecture de la chaîne Shadow Ombre, et celle-ci porte sur l'ouvrage de Rudolf Steiner, L'Évangile de Saint-Luc. L'Évangile de Saint-Luc est un livre publié en France à l'origine par l'Association de la Science Spirituelle à Paris, puis publié par les diverses maisons d'édition anthroposophique, notamment les éditions Triade. La Science Spirituelle, c'est ainsi que s'appelait au départ la Science de l'Esprit. Ce livre retranscrit des conférences données par Rudolf Steiner à Bâle en 1909 devant les membres de la Société Théosophique. Quelques dates sont nécessaires pour comprendre la situation. En janvier 1902, Rudolf Steiner devient membre de la Société Théosophique. Lors d'un voyage à Londres en juillet de cette même année, il rencontre Annie Besant ainsi que d'autres responsables. Des décisions sont prises pour qu'en octobre 1902, il participe à la création de la section allemande de la Société Théosophique, dont il devient le responsable. En 1903, il crée la revue Lucifer, qui sera renommée en 1904 Lucifer Gnosis. Il donne des conférences, publie des livres, bref, il prend de l'ampleur, notamment à Berlin. Dès cette époque, il traite de l'Akasha qu'il emprunte à Elena Blavatsky. La Société Théosophique comprend deux sections, une extérieure et une intérieure dite ésotérique. Et il est nommé par Annie Besant comme responsable de la section ésotérique en Allemagne. Nous sommes toujours en 1904 et à cette époque, il devient la figure principale de la Société Théosophique dans les pays germanophones. En 1906, il paye une patente à Theodore Reuss, le représentant de John Yarker en Allemagne, pour y fonder un chapitre de Memphis Misraim qui s'appellera Mystica Aeterna, et dont Steiner est le grand maître. A cette époque, Theodore Reuss avait le contrôle absolu de Lordo Templi Orientis, autrement connu sous le nom d'Otheo. Quant à John Yarker, il est alors le grand hiérophante, c'est-à-dire le grand maître international de l'ordre Memphis Misraim, succédant à Garibaldi. A la mort de Yarker, Reuss devient grand hiérophante à son tour. Il est d'ailleurs signifiant de voir que tous les textes publiés par les Reuss, Yarker et autres Hartmann rendent l'œuvre de Rudolf Steiner peu originale. Le rythme même que ce dernier établit dans Mystica Aeterna est tiré des textes d'Eliphas Levi que l'on retrouve dans son dogme et rituel de la haute magie. Plagiaire pour les uns, continuateur pour les autres. Rudolf Steiner n'hésitera pas à ajouter de sa fantaisie comme nous allons le voir. Continuons. Assez rapidement, Steiner se brouille avec Reuss, c'est qu'il y avait des guerres d'égo et de pouvoir qui entraient en jeu et qu'on a fait passer pour une mésentente ésotérique. D'autant plus que Rudolf Steiner multiplie ses conférences en Allemagne et aussi à l'étranger, l'Italie, la Suisse, la France, principalement. En Alsace d'ailleurs, où il séjournera chez la girouette la plus célèbre de l'occultisme, Édouard Churet. En 1907, Rudolf Steiner est initié à l'Ordre de la Rose-Croix ésotérique de Franz Hartmann, un théosophiste allemand et ami de Reuss. Franz Hartmann était médecin. Et lorsqu'on lit par exemple son livre La science occulte en médecine, on comprend beaucoup mieux l'approche anthroposophique de l'être humain et de la santé. Franz Hartmann était membre de la Guido von List Gesellschaft, la société Guido von List, fondée par Guido von List, un penseur et activiste occultiste, influencé par le milieu folkisch et théosophiste. Il est le créateur d'un culte botanique basé sur une hiérarchie spirituelle, raciale et antisémite. Un culte basé sur l'eugénisme et la pratique de bacchanal, soit des orgies sexuelles occultistes. Sa pensée constitue l'un des socles de l'idéologie nazie appelée le mysticisme nazi et influencera considérablement celui qui sera surnommé le meurtrier du siècle, Heinrich Himmler, le chef absolu de la SS, ainsi que Rudolf Hess. Franz Hartmann, comme son ami Reuss, était très versé dans l'art magique sexuel et il cofondera l'OTO. On sait que le dauphin de Reuss, Alistair Crowley, fumiste et escroc, bien plus que détenteur de pouvoirs occultes, était à Berlin pendant la seconde guerre mondiale à jouer le rôle d'agent double. Il a été emprisonné par les anglais à l'époque en tant qu'espion allemand. Franz Hartmann a influencé Rudolf Steiner dans de nombreux domaines, notamment l'occultisme racial et le, entre guillemets, libéralisme sexuel comme activité sacrée. Nous en arrivons à 1909 et donc à ses conférences sur l'évangile de Saint Luc. Pour situer à nouveau, en 1911, Annie Besant déclare que Krishnamurti est le Maitreya, la réincarnation du Bouddha et du Christ en même temps, ce qui déclenche une grande affaire dans la société théosophique et une dispute entre autres entre Besant et Steiner, ce dernier considérant que la réincarnation du Christ, suivant son occultisme racial, ne peut être un métèque. En 1912, comme de nombreuses personnes, Steiner se retire de la société théosophique et en 1913, il créait sa société anthroposophique, détournant la majeure partie des théosophistes allemands dans son mouvement. Alors que dire de cette conférence et de ce drôle de livre ? Les interprétations qu'on y trouve sont peut-être encore plus fantastiques que celles qui ont cours officiellement chez les théosophistes. Ce qui est hallucinant car les théosophistes sont déjà très fantasques dans leur approche du christianisme. Quand l'évangéliste Saint Luc, dès le début, dans le verset 2, parle des témoins oculaires de la parole, c'est-à-dire de Jésus, bien ces témoins oculaires, pour Steiner, il faut le traduire par clairvoyant, c'est-à-dire médium. Dès lors, il n'y a plus qu'à embrayer sur la chronique de l'Akasha, cette mémoire éthérique du monde qu'il reprend à Madame Blavatsky et dans laquelle il voyage pour en tirer ce qui s'est réellement passé selon lui. Et ce que Rudolf Steiner en tire n'est certainement pas banal. Dans cette époque occultiste bouillonnante, il donne le sentiment de faire du zèle en matière d'originalité afin de se démarquer. Rudolf Steiner nous apprend que lorsque l'évangéliste parle d'une armée céleste apparaissant à des bergers lors de la naissance de Jésus, c'est en fait, selon ses investigations dans le monde akashique, le Bouddha transfiguré qui est réellement apparu. Toujours grâce à la même méthode employée dans la science de l'esprit, Rudolf Steiner nous explique qu'il y eut simultanément deux enfants. L'un à Nazareth, censé être la réincarnation d'Adam, et l'autre à Bethléem, censé être la réincarnation de Zoroastre, en attendant d'autres transformations. Je me demande si c'est utile, ne serait-ce qu'avec ces quelques exemples, de poursuivre encore cette histoire plus que compliquée. Je me demande aussi sérieusement si pour brouiller les origines du christianisme, on pourrait faire mieux, ou tout du moins aussi bien que ce gâchis incompréhensible. Vraiment. Si Rudolf Steiner n'a pas présidé consciemment à l'élaboration de toutes ces fables, admettons, il y a quand même une impression qui se dégage de celle-ci qui est pénible. Dans le style, dans la cohérence, et dans l'imaginaire qui est déployé. C'est extrêmement laborieux, et non pas complexe pour les non-éveillés, comme l'affirment les anthroposophes. Et là où c'est vraiment ennuyeux, c'est la manière péremptoire dont toutes ces élucubrations akashiques sont affirmées comme des faits. Sachant que Rudolf Steiner n'a en réalité aucune originalité pour l'époque, je me demande, au vu de ses fréquentations et de son réseau, s'il n'a pas joué un simple rôle de suggestionner. Je finirai en citant Rudolf Steiner. Il faut toujours insister sur le fait que l'anthroposophie, la science spirituelle, n'a pas d'autre source que ce que les initiés peuvent découvrir, et que les évangiles ne sont pas les sources de sa connaissance. Ce qui peut être exploré de nos jours, sans l'aide de documents historiques, voilà la source de la connaissance anthroposophique. Ensuite, nous nous reporterons au texte pour les comparer avec ce que l'investigation spirituelle peut découvrir aujourd'hui par elle-même. Fin de citation. Elle est là, la philosophie de la liberté selon Steiner, qui est une dégénération de l'approche protestante, elle-même une déviation de l'approche catholique. Elle réside dans cette prétention donnant le sentiment à l'initié que la vérité, il peut la découvrir lui-même en faisant des efforts sur lui-même afin d'acquérir des dons de clairvoyance et pouvoir se balader dans la mémoire akashique du monde. Il ne faut pas être dupe. La science spirituelle est une méthode normée et il est impossible de contredire Steiner sous peine d'être écarté, comme quelques cas dont je parlerai à l'occasion, dont notamment un qui a donné lieu à un schisme au sein même du mouvement anthroposophique. Deux mots pour finir. On voit bien que même si l'anthroposophie se targue d'être une résurgence véridique par l'impulsion du Christ, elle est vraiment anti-chrétienne au possible et c'est un des points communs de tous les occultismes. Et enfin, les anthroposophes, pour se couvrir, négligent lorsqu'il s'agit de parler au grand public et notamment pour se défendre toute la prétention religieuse et spirituelle de leur mouvement, affirmant que Rudolf Steiner a d'abord une approche goetheène et scientifique qui compte bien plus. Ce qui est faux. De deux choses l'une, soit il s'agit d'une méconnaissance de leur propre doctrine, soit il s'agit d'un mensonge.